Moi, c'est Keita. Je suis en seconde. Je suis un introverti timide comme il y en a toujours dans chaque classe. Sauf que cette fois, on était deux. Elle, c'est Shion Shirakawa. Sa frange est trop longue et en plus elle porte un masque donc on voit presque pas son visage. En plus, pendant les pauses, elle passe son temps à lire ou à baisser la tête, du coup, elle pouvait avoir l'air louche. Comment on a fini à côté d'ailleurs ? Avec deux introvertis assis ensemble, cet espace de la classe était aussi lugubre qu'un cimetière. J'avais de l'empathie pour Shion vu qu'on est similaire mais c'était pas mon amie non plus. On s'est jamais adressé la parole d'ailleurs. T'es si lugubre, Shion. Tu pourrais pas se rire un peu ? Le groupe des populaires a commencé à l'embêter. Il m'épargnait pas non plus mais elle était encore plus sobre que moi, du coup, elle prenait plus cher. Je peux vous aider ? On vient d'avoir une super idée de jeu, tu sais. Ça te dit de le faire. Si je viens avec vous, ça risque d'être ennuyeux. Non mais t'as cru qu'on allait traîner avec toi ? Oh non, sérieux. Sans façon, non. Vous voulez que je fasse quoi alors ? Le partenaire de jeu est juste à côté de toi. Les populaires m'ont montré du doigt. Vous êtes tellement lugubres tous les deux. Du coup, on s'est dit que vous faites bien la paire. Montrez-nous ce que ça donne quand deux introvertis sont ensemble. C'est pas comme si vous aviez une chance de trouver quelqu'un d'autre de toute façon. Donc on joue au Cupidon. C'est gentil de notre part, non ? Non mais ça va pas la tête ! Alors Keita, t'en dis quoi ? C'est ta seule chance de sortir avec une fille. Je lui ai jamais parlé, puis lui faire un coup pareil aussi soudainement, c'est pas cool. Bon, si Chillon est d'accord, tu es bien aussi. Non, j'ai pas dit ça. On se connaît pas du tout, alors sortir ensemble comme ça, du jour au lendemain, c'est... T'la folie ! Arrête de faire le difficile ! Tu ne crois quand même pas que tu puisses sortir avec des filles aussi belles que nous, franchement ? Quelle modestie ! T'as un problème ? Non, rien. Il faut frapper le fer quand il est encore chaud. Puis c'est pas si mal, non ? Pourquoi vous voulez mettre avec Chillon ? Parce qu'on aimerait savoir ce que ça donnerait une relation entre deux introvertis. Ça a l'air cool, non ? De mon point de vue, je pense pas qu'il va se passer quoi que ce soit de cool, mais enfin... Tout dépend de ce que vous allez faire. Tu devrais au moins essayer d'aller en rendez-vous ce week-end, non ? Chienne, tu veux bien, pas vrai ? Arrêtez de prendre des décisions à ma place. Eh ben, vous en avez rien à faire de notre avis, je vois. C'est quoi ce comportement, franchement ? Si je vais en rendez-vous avec, vous nous laissez tranquilles. Ah, ben voilà, Keita ! T'acceptes enfin de coopérer, c'est cool. Allez, je vous laisse discuter de tout ça tous les deux, et tu me tiens au courant de la suite la semaine prochaine. Keita ! Désolé d'avoir pris la décision sans toi, Ah, mais je me suis dit qu'ils allaient insister de toute façon, s'y refuser, donc bon... Non, c'était rien. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Non, t'es pour rien. Je faisais partie de leur plan apparemment. Enfin, oubliant le coup du rendez-vous, ça te dirait pas d'aller traîner quelque part tout simplement ? Ils finiront par laisser tomber à mon avis. Ça te dérange pas de sortir avec moi ? Non. Puis, je suis pas du genre à rester clôtré chez moi, donc faire une sortie, ça me va. C'est pas ce que je voulais dire. Ça ne te répugne pas d'être avec une fille comme moi ? Je peux te retourner de la même question, tu sais. De toute façon, on sait mieux si on coopère, on sera en paix à l'école comme ça. Bon, puisque tu le dis. On a échangé nos numéros, et en tant que bons introvertis, on a prévu notre sortie ainsi. Après, on ne s'est pas ni un mot, et nous étions enfin le jour de notre sortie. On échangé le strict minimum de messages. Juste l'heure et le lieu du rendez-vous, du coup, c'était bien. Désolé du retard, Kaïta ! Elle était habillée super sobre, tout en portant toujours son masque avec sa longue frange. On n'aurait vraiment pas dit qu'elle allait à un rendez-vous comme ça. Chillonne, pourquoi tu portes toujours un masque ? Parce que j'ai honte ! Honte de quoi ? Honte d'être moche ! Je suis trop gênée pour montrer mon visage ! Ah, mais c'est pour ça ! Tu ne devrais pas t'en faire, franchement. Ça me rend nerveuse que l'on me regarde ! Figure-toi que tu attires beaucoup plus l'attention telle que tu es maintenant. Tu n'as pas remarqué tous ces gens qui t'ont dévisagé ? Quoi ? Les passants regardaient curieusement Chillon à cause de son apparence, mais visiblement, elle n'avait pas remarqué. Pourquoi ils me regardent comme ça ? Parce que tu as l'air louche. Louche ? Eh ben, le prends pas mal, mais tel que tu es là, on dirait que tu vas commettre un crime. Tu devrais au moins enlever ton masque. Mais, j'ai honte de mon visage ! On va aller dans un café, pas vrai ? Le staff risque d'avoir peur de toi et de se faire des idées, tu sais. À ce point ? Oui. Elle a hésité au début, mais Chillon a eu le courage de franchir le pas. D'accord. Mais promets-moi de ne pas prendre peur en voyant ça. Promis. Elle a enlevé son masque, laissant apparaître un visage tout à fait normal. Alors, je ferais mieux me cacher au fond d'un trou, non ? Non, certainement pas ! Au contraire ! J'ai levé la frange de Chillon en suivant mon intuition. Une fois son visage complètement révélé, j'ai réalisé qu'elle avait la beauté d'un ange. Je le savais ! T'es super mignonne, Chillon ! Mignonne ? Non, pas du tout ! Si, tu l'es. Je peux te le garantir. Dis, Chillon, tu veux bien qu'on aille chez moi après ? Je peux te prouver que t'es super belle. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Je vais te relouquer. Elle avait l'air nerveuse mais a accepté de venir chez moi. Si mon frère ne me trompe pas, Chillon sera méconnaissable après. Dis, sœurette, t'es une seconde ? Keita, tu as été à ton premier rendez-vous et tu l'as déjà ramenée à la maison ? Ma sœur a remarqué la présence de Chillon et s'en réjouissait. C'est pas ce que tu crois. Elle est la fille de ma classe dont je te parlais. Prête-moi un de tes costumes. Lequel ? Chillon, tu veux bien relever ta frange ? Oui. Chillon n'avait aucune idée de ce qui se tramait mais elle l'a fait. Tu laisses, mais t'es trop mignonne ! Chillon avait l'air perturbée que ma sœur la complimente aussi. Tu trouves pas qu'elle lui ressemble aussi ? En effet, je vois très bien, oui. Chillon, c'est ça ? Prends ça et va te changer. Ma sœur a de suite compris où je voulais en venir. Chillon, elle, n'y comprenait toujours rien mais je l'ai laissée entre les mains de ma sœur. Alors, t'en penses quoi, Keita ? Au top, hein ? Parfait, j'avais vu juste. Euh... C'est quoi, ça ? Chillon, l'idol magical girl. Chillon était déguisée en personnage d'anime. Ma sœur a aussi arrangé sa frange pour qu'on puisse voir son visage. Du coup, elle était vraiment aussi jolie que le perso. C'est le costume d'un animé ? Oui, ma sœur adore faire du cosplay. J'ai de suite remarqué que tu ressemblais à ce personnage, Chillon. J'étais sûre que ça t'irait bien. Keita a fait ce costume de ses propres mains. Ah bon ? Eh oui, mon passe-temps et la couture. Je fais pas de cosplay, moi. Mais ma sœur a besoin de costume, donc je lui en fais. Je ne savais pas que tu avais un tel talent, mais ce sont les fringues qui sont jolies, pas moi. J'ai posté une photo de toi sur Instagram et tu as déjà plein de likes. Tu as vraiment posté ça sur le net ? Désolée de l'avoir fait sans te demander avant, mais j'avais l'impression que tu n'avais pas assez confiance en toi. Du coup, je voulais te prouver que tu es vraiment mignonne. Que tu le réalises enfin. Les commentaires étaient tous positifs. A dire qu'elle était super mignonne, belle comme un ange et même qu'elle était la représentation sur Terre du perso, Chillon. C'est dingue ! Il y en a tellement ! Chillon était sous le choc de recevoir autant de compliments de tant de personnes. Chillon, pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi ? Alors qu'il y a tout ce monde pour te dire que tu es mignonne. Depuis que je suis toute petite, plein de garçons m'ont dit que je n'étais pas belle. Comme je suis moche, on s'est souvent moqué de moi par le passé. Du coup, si c'est pour souffrir à cause de mon visage, autant que je cache. Non mais, je crois que ces garçons ont dit ça parce qu'ils t'aiment bien en fait. Tu sais, les garçons aiment souvent taquiner la fille qu'ils aiment pour se faire remarquer. C'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont ! Certainement, oui. Mais enfin, qu'importe ton passé, maintenant tout est différent, non ? Regarde tous ces gens qui disent que tu es mignonne. Si tu montrais ton vrai visage, je suis sûr que tu ferais fureur au lycée. Tu crois ? Puis, je suis discrète comme fille. Il suffit de changer ça aussi. Je suis mal placé pour te le dire en tant qu'introvertie, mais tu es l'idole magique Chillon maintenant. C'est ton prénom en plus, pas vrai ? Donc c'est impeccable. Je ne connais pas cet animé. Je vais tout apprendre, va. Je lui ai appris les meilleures répliques de l'animé. Elle avait l'air un peu gênée au début, mais au final, elle s'y habituait petit à petit, et ça rendait bien. Au final, elle s'est bien amusée tout en apprenant aussi les pauses qui vont avec. Keita, c'était comment ton rendez-vous avec Chillon ? Je me suis retrouvé entouré par le groupe d'extravertis. Chillon n'était pas encore arrivé. Grâce à vous, c'était sympa. Ah bon ? Alors comme ça, deux introvertis ont passé du bon temps, hein ? J'ai du mal à imaginer la scène. Tout le monde s'est mis à rire vu qu'ils se foutaient de moi. Je suis sûr qu'ils sont loin de se douter de ce qui s'est passé. Et donc, vous êtes allé où ? Chez moi. Quoi ? Vous en êtes déjà à ce stade ? Les introvertis n'ont pas les mêmes valeurs alors ! Moi je pourrais jamais avec une fille aussi lugubre et basique qu'elle ! Moi non plus. Salut Keita ! Lorsque Chillon est arrivé devant eux, ces deux abrutis qui se moquaient d'elle juste avant se sont figés. Chillon était entrée dans la classe en faisant un effet monstre, mais il semblerait que seuls ces deux-là n'avaient rien remarqué. Salut Chillon. C'est qui ? J'avais beau l'avoir appelé par son nom, il semblerait qu'il n'ait pas capté. Je viens de le dire, c'est Chillon Shirakawa. Ce n'était plus la Chillon Shirakawa sombre avec un masque et une frange trop longue. Elle n'était pas habillée pareil, mais c'était la version Magical Girl Idol Chillon. Non mais j'hallucine ! C'est vraiment Chillon Shirakawa ! Je reviens pas ! T'as piquant, t'es aussi jolie ! Ils étaient époustouflés face à la beauté de Chillon. Keita ! T'avais vu son visage toi ? Non, je l'ai vu pour la première fois hier. Mais ce n'est pas tout. Chillon, et si tu leur montrais ? En un instant, tout un groupe s'était formé autour de Chillon. Elle a de suite compris de quoi je parlais, et a fait le mouvement qu'on lui a appris. Face au sourire ravageur de Chillon, tous les garçons sont tombés à la renverse. C'était la pose de l'idole magique Chillon, que le perso faisait pour ses fans. Je l'ai entraîné à se mettre dans la peau du personnage, en prenant l'habitude de l'appeler par son prénom, Chillon, que tout soit plus facile. Shirakawa ! Non, Chillon ! Tu veux bien qu'on aille quelque part après les cours ? Attends un peu toi ! Chillon, viens avec moi plus tôt ! L'un après l'autre, tous les garçons tentaient leur chance à inviter Chillon après les cours. Son sourire forcé montrait sa gêne. Désolé, ça n'est pas pour moi. Allez, juste un peu. Oui, tu verras, on va s'amuser comme des fous ! La bande des populaires commençait même à tirer la tronche face au succès de Chillon. Keita, tu sors avec Chillon du coup ? On n'a pas évoqué ce sujet, non ? On a juste passé du temps ensemble hier comme vous l'aviez demandé. Intrigué par mon commentaire, Chillon a regardé dans ma direction une seconde, mais elle était trop occupée à devoir gérer les autres. Remarque, c'est vrai que Chillon est trop bien pour toi. Dis, Chillon, laisse tomber ce naze et viens t'amuser avec nous. Non, Néo ! Ils ont retourné leur veste en une seconde. Du coup, les filles populaires n'étaient pas contentes du tout. Ça n'a pas surpris que Chillon et moi, toute la classe était choquée. Vous arrêtiez pas de vous moquer de Chillon avant, non ? Grave, c'est trop tard pour essayer de jouer aux gentils. D'autres élèves ont pris notre défense et les ont remis à leur place. Non, mais vous comptez réellement nous laisser tomber comme ça ? Oui, parce que vous êtes vraiment des monstres ! Mais c'est du passé tout ça ! Ce qui compte, c'est le moment présent au fond, non ? Une dispute a éclaté dans la bande de populaires, mais le son de la cloche qui annonçait le début des cours a mis un terme à ce bazar. A chaque fois qu'on avait une pause, Chillon se retrouvait entourée de plein de garçons. Elle parlait de la pluie et du beau temps avec eux. Grâce à mes efforts d'hier pour l'aider à changer, Chillon avait désormais un peu plus confiance en elle, et avait l'air bien plus épanouie. Chillon n'est plus une introvertie, mais désormais, une fille comme les autres. J'ai l'impression qu'elle s'est éloignée de moi maintenant, mais au moins, elle n'aura plus à subir de moqueries. C'est pour son bien. J'étais en chemin pour rentrer seul, comme d'hab, lorsque j'ai entendu quelqu'un me courir après. KELTA ! Attends ! Euh, Chillon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cours ? Je me disais qu'on pouvait rentrer ensemble. T'es venue exprès juste pour ça ? Et tous ces mecs qui t'ont invité, t'en as fait quoi ? Après les cours, Chillon était entourée de tas de mecs. Elle avait beau leur dire non sans cesse, ils étaient tenaces. Je ne sais pas comment gérer ce gain de popularité si soudainement. Du coup, j'ai dit non à tous, et je me suis enfuie. Ah, quel gâchis. Avec le succès que tu as, tu devrais en profiter pour t'amuser. Ça ne te dérange pas, Keita, que j'ai traîné avec d'autres garçons ? Si c'est ce que tu veux, je ne vois pas le problème. Dans le lot, il y en a certains qui se moquaient de toi avant, mais pas tous non plus. C'est une belle occasion pour toi de te faire d'autres amis. Et toi alors, Keita ? Tu ne veux pas te faire d'autres amis ? Personne ne veut être amie avec un introverti comme moi. Puis, ce n'est pas pour moi ce genre de vibes. Je suis bien plus tranquille ainsi. En disant cela, Chillon s'est mis devant moi et... Allez, tu peux le faire. C'est la pose parfaite et exactement la réplique de Chillon dans les Aïdoles magiques, lorsqu'elle veut remonter le moral des troupes pour leur redonner le sourire. Tu es capable de changer aussi, Keita ! Tu as réussi à me transformer en chien, donc bon ! Mais je ne suis pas un beau mec, moi ! L'important, c'est la façon de penser, surtout. Moi, j'étais toujours morbide avant. Du coup, ce n'était pas évident pour moi hier de travailler là-dessus avec toi. Oui, j'ai remarqué. Pourtant, tu as continué de m'aider pour que je change, pas vrai ? Et après que toi et ta sœur m'aient complimenté, je me suis sentie de mieux en mieux jusqu'à même avoir enfin confiance en moi. Et à la fin, tu étais vraiment comme la Chillon d'Aïdoles magiques, tu sais. Donc maintenant, c'est à ton tour de changer, Keita. C'est injuste que je sois la seule à avoir été embarrassée ainsi. Mais pour toi, Chillon, on avait de quoi faire au moins. Dans ce cas, je vais utiliser ma magie pour te changer, Eva. Je suis l'idole magicienne qui rend tout le monde heureux au fond. Tu l'aimes vraiment, cet animé, pas vrai ? C'est de ta faute. T'as vu ce que tu as fait de moi ? Assume tes actes, maintenant. Mes actes ? J'ai rien fait de mal pourtant, non ? Chillon m'a fait un bisou sur la joue. Je suis resté figé sous le choc un instant, puis elle m'a souri tendrement. Tu dois prendre tes responsabilités pour les sentiments que j'éprouve pour toi, désormais. Pourquoi moi ? Parce que je t'aime bien. On n'y peut rien. Eh ben, t'as sacrément changé. Tu peux parler. Monsieur, je ramène une fille chez moi dès le premier jour. C'est pas faux. J'ai quand même osé la ramener chez moi alors qu'on s'était jamais parlé avant, en plus de la changer en cosplayeuse et lui apprendre des pauses. J'y suis pas allé de main morte non plus. Pardon, j'étais juste perturbé par tout ça. Maintenant, je vais tout faire pour te rendre la joie de vie de Keita. Je compte sur toi, oui. Tout a commencé avec un rendez-vous forcé, mais on a fini en couple. Si Chillon a pu changer autant alors qu'elle était très timide, je peux le faire aussi, peut-être. Je suis sûr que ce jour est proche. Je suis sûr que ce jour est proche.